Jésus est plus grand que ton désespoir. J'aimerais faire une petite capsule sur le suicide et ça va me permettre d'aborder des thèmes qu'on n'aborde jamais dans les églises. Vous savez, la semaine dernière, on a appris qu'un grand pasteur, et je nomme pas les noms parce que c'est secondaire dans mon propos ce matin, quand je suis secondaire, en voulant dire que je ne veux pas nécessairement cibler des cas, je veux parler au niveau général. On a appris qu'un pasteur très, très influent aux États-Unis a perdu son fils. Son fils s'est suicidé à l'âge de 27 ans. Et on m'a appris aussi cette semaine qu'un pasteur du Québec, un collègue, son époux s'est suicidé. Et moi, je crois qu'il y a des sujets qui sont tabous, mais je crois qu'on ne devrait pas avoir des sujets tabous. Il faut aborder certaines choses. Et j'aurais quelque chose que j'aimerais dire, plusieurs choses que j'aimerais dire sur le suicide et sur tout ce qui entoure le désespoir. Premièrement, la compassion est plus importante que la théologie lorsqu'on parle de suicide. Souvent, on fait des débats. Qu'est-ce qui arrive avec ceux qui sont suicidés? Et dans ce cas-là, ceux qui sont suicidés ne sont plus là, mais il y a des proches qui restent. Et je le mentionne, je sais que cette capsule-là va se promener sur Facebook, et je le mentionne à des gens qui ne seront pas d'accord avec ce que je vais dire ce matin. S'il vous plaît, vous avez le droit d'être en désaccord. Mais dans vos propos, faites attention aux gens qui vivent le fait qu'un de leurs proches est suicidé. La Bible donne un livre, d'ailleurs, là-dessus, que la compassion est plus importante que la théologie, dans certains cas, le livre de Job. Et ce n'est pas vrai que c'est toujours blanc ou noir. Souvent, c'est un autre problème. Moi, j'aime beaucoup les chrétiens, l'Église évangélique, mais c'est pourquoi je l'aime tellement que je me permets d'énoncer certaines choses. Quelquefois, on a une tendance à faire du tout blanc ou du tout noir. Je m'excuse de la vie, ce n'est pas tout blanc ou tout noir. Quelquefois, c'est gris. Première chose, donc, s'il vous plaît, réalisons que la compassion est plus importante. Et ce que je dis ce matin, je vais le dire avec beaucoup d'élicatesse. Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent ici, des gens qui vont m'écouter en ligne, qui souffrent présentement, et je vais le faire avec beaucoup de respect. Je ne vais pas faire de sensationnalisme ce matin. Je vais le dire également, je ne suis pas un spécialiste. Je ne suis pas un spécialiste, je suis juste un pasteur qui essaie de comprendre. Deuxièmement, Dieu a quelque chose à dire sur le suicide. Dans ce lieu, ce matin, à l'église de Portail, il y a, selon les statistiques, une trentaine de personnes qui ont eu des pensées suicidaires dans la dernière année. Les statistiques nous disent qu'il y a 0.5% des Québécois, c'est à peu près le même nombre que les chrétiens évangéliques, et on est tous les chrétiens évangéliques, mais il y a le même nombre de gens qui ont tenté de se suicider dans la dernière année. Maintenant, la Bible nous parle de suicide. Il y a six personnes qui se sont suicidées dans la Bible. On a Abimelech, on a Saül, on a son écuyer, on a Haïtophel et on a Zémerie et Judas. Il y a quatre hommes de Dieu, des croyants consacrés qui ont demandé la mort à Dieu. Moïse en fut très affecté. Moïse dit au Seigneur, « Je ne suis pas capable de porter à moi seul la responsabilité de tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si tu veux bien m'accorder une faveur, prends ma vie plutôt que de me traiter ainsi, et que je n'ai plus à contempler mon malheur. » Elie, un prophète, un homme de Dieu, Elie, va dire la chose suivante, « Il s'enfonçait dans le désert. Après avoir marché toute une journée, il s'essayait à l'ombre d'un genet isolé et demanda à la mort, « Ça en est trop, dit-il, maintenant éternel, prends-moi la vie. » Job dit, « J'aimerais mieux être étranglé. La mort vaudrait bien mieux que vivre dans ses eaux. » L'homme de Dieu, Job, injuste. Finalement, Jonas va dire, « Seigneur, prends ma vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Qu'est-ce qu'on peut dire à la lumière de ces textes-là? Dans la Bible, le croyant est toujours celui, tout le monde peut vivre des découragements, mais ce qu'on voit que c'est que le croyant va demander à Dieu, va faire confiance à Dieu plutôt que de se suicider. Tous ceux qui se sont suicidés dans la Bible, c'est des gens qui étaient déconnectés de Dieu. Je ne dis pas que c'est la réalité aujourd'hui, je vais y venir. Je suis en train de bâtir une théologie ici. Écoutez-moi bien. La Bible est en train de démontrer, le suicide est mal. Le suicide est un péché. Maintenant, écoutez, c'est quoi le péché? Le péché, c'est à Marcia, c'est rater la cible. Ce que je veux dire, c'est que Dieu ne t'a pas créé pour que tu te suicides. La même manière que le divorce, il y a des gens qui vivent un divorce, qui sont souffrants, ils sont surpris d'apprendre que c'est un péché. Oui, parce que ce n'était pas le plan A pour ta vie. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir dans ta vie? Est-ce que ça veut dire que tu es condamné? Est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas refaire ta vie? Non. Ça veut juste dire que Dieu ne t'a pas créé pour la souffrance du divorce. Je prends un autre exemple, et c'est pour ça, tu n'as pas créé pour être dépendant. Tu couches à droite et à gauche, Dieu ne t'a pas donné une sexualité pour aller manger partout, il t'a donné une sexualité pour être épanoui, pour bâtir quelque chose de solide avec une personne. C'est ça le péché, c'est rater la cible. Et Dieu, si tu donnes le choix entre mourir avec tes proches, et moi j'ai été avec des gens qui étaient sur leur lit de mort et chantaient combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, ça ou mourir seul, se suicider seul, même les non-chrétiens vont reconnaître qu'il y a toujours un scénario qui est meilleur que l'autre. Cela étant dit, et c'est là que ça devient controversé, quelqu'un qui se suicide ne va pas nécessairement directement en enfer. Je répète, quelqu'un qui se suicide ne va pas automatiquement, nécessairement, directement, en enfer. Et là, des pasteurs vont dire, non, mais la Bible dit, tu ne tueras point, tu brises un des dix commandements. Hé, mon ami, je connais plein de gens qui passent toute leur vie à mentir et qui pensent qu'ils vont aller au ciel. Je connais des gens qui, un monsieur chrétien qui y roule, il voit une belle madame en mini-jupe, il y a convoi, un accident, il meurt. Est-ce qu'il vient de perdre son salut? Est-ce qu'il a regardé la jupe de la madame? On réfléchit ensemble. On est sauvés par quoi? On est sauvés par grâce, non par les œuvres. Maintenant, le suicide n'est pas un acte de foi, mais le suicide n'est pas le péché impardonnable, vous ne voyez pas ça dans la Bible. Le suicide n'est pas une action de foi, mais c'est quelqu'un qui n'a pas une grande foi, mais encore une fois, le suicide n'est pas automatiquement quelqu'un qui n'a zéro foi en Jésus. Et c'est pourquoi il faut faire attention avec nos compartiments. Il y a des gens qui sont fards sur les compartiments, il y a des gens qui, toute leur vie, n'ont jamais rien voulu savoir de Jésus, ils font une petite prière vite-vite de repentance sur leur lit de mort, on leur donne le ciel, mais quelqu'un qui est un bon chrétien, qui a servi le Seigneur, qui a un mouvement de découragement incroyable, qui se suicide, mais là, on leur envoie en enfer. Ce que je dis, ce n'est pas toi et moi qui décide, c'est Dieu le juste juge. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Cinquièmement, bon nombre des suicides sont causés par la maladie mentale. Je vais parler un petit peu de la maladie mentale, et je ne suis pas, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Mais il y a quatre types de maladies mentales. Alors, premièrement, il y a les psychoses. Des gens qui, par exemple, les schizophrènes. Une psychose, c'est une perte de contact avec la réalité. Des gens qui entendent des voix. Il y a des gens qui entendent une voix qui s'est chimique, ils sont schizophrènes, une voix qui leur dit, « Tue-toi, ils vont se tuer. » Ces gens-là sont malades. Et savez-vous quoi, on ne le dit pas, mais à l'église, il y a plein de gens qui ont des maladies mentales. Des fois, il y a des gens qui sont fonctionnels, des gens qui ne sont pas fonctionnels, des gens, quelquefois, qui nous envoient des messages, qui nous accusent d'avoir mis des caméras dans leur maison. Il y a des gens qui perdent de contact avec la réalité, qui font des délais religieux. C'est une réalité, mais ces gens-là sont malades. Deuxième catégorie de maladie mentale, c'est les névroses. Ça, ça peut être soit les... ça peut être différentes choses, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs. Il y a des gens, ce n'est pas écrit dans votre front, mais vous avez vérifié la porte 20 fois avant de venir à l'église. Il y a des gens qui ont comme une obsession. Des gens, des crises d'angoisse, d'anxiété, sans aucune raison. Des gens, juste de venir à l'église, ça t'a pris tout ton petit change. Pourquoi? Il y a comme une panique, il y a une peur. Tu ne peux pas mettre le nom dessus. Il y a juste une panique, une angoisse dans ton cœur. Mais ça, il y a un aspect chimique. Tout à l'heure, je parlais de la peur, puis à un moment donné, oui, tu surmontes tes peurs, mais quelquefois, c'est plus que juste une décision. C'est ton corps. Il y a quelque chose, tu es neurotransmetteur, c'est chimique, il y a quelque chose dans toi, et tu vis l'angoisse, une névrose. D'autres, c'est des phobies. Moi, j'ai grandi avec une mère qui était agoraphobique, qui avait peur d'aller à l'extérieur, qui était maniaco-dépressé. Les gens, juste, et quelquefois, les gens, c'est tellement lourd qu'à un moment donné, ils veulent en finir. Maladie mentale, troisièmement, il y a ce qu'on appelle les têtes, les troubles, les troubles, l'envahissement, le développement. Ultimement, c'est l'autisme, il y a différents syndromes. Et le dernier, dépression, l'humeur, maniaco-dépression. Vous savez, tu peux avoir une dépression, par exemple, tu vis une rupture, une rupture amoureuse, tu fais une dépression, c'est circonstanciel, ça arrive. Au travail, tu perds de pression, tu fais un burn-out, ça peut arriver. La maniaco-dépression, c'est chimique. Tu as besoin de lithium. C'est en dedans de toi, tu es bipolaire. Tu as des up, tu as des down. Et quand tu as des up, tu es un héros de la foi, mais quand tu as un down, tu te sens comme un moins de rien et tu veux mourir. Mais savez-vous, il y a des disciples de Jésus qui sont bipolaires. Il y a des disciples de Jésus qui sont bipolaires. Est-ce que nous, tu peux être chrétien, sauf si tu es schizophrène ou si tu es bipolaire? Puis il y a une réalité de l'Église, vous savez, on ne le dit pas, mais il y a des gens qui, à un moment donné, il y a quelques mois, on avait des cas, moi j'avais quelqu'un qui avait une obsession, on voulait me rencontrer, la personne, je me cachais à l'Église. La personne courait après moi. La réunion finissait et on barrait les portes. Cette personne-là née ici, on est obligé d'appeler, on est obligé d'appeler l'amblance, cette personne-là est malade. Des fois, des gens qu'on ne connaît pas, qui nous envoient des délais, qui nous menacent, ça c'est une réalité. Je me souviens, un jour je prêchais et je vois quelqu'un, je sais que cette personne-là avait eu une crise, c'était un schizophrène et cette personne-là avait été éternée, mais plein de feu pour Jésus et a commencé à parler de Jésus à plein de gens, plein de schizophrènes autour de lui. Cette personne-là les a emmenés à l'Église. À un moment donné, je prêchais et j'avais genre huit schizophrènes, j'avais une rangée de schizophrènes. Mais est-ce que le salut est aussi pour quelqu'un qui est schizophrène? Des fois, il y a des pertes de contact, mais ce que j'essaie de dire, et ce n'est pas tous les suicides qui sont causés par la maladie mentale, mais mon point est le suivant. Bon nombre de suicides sont causés par la maladie mentale et la maladie mentale, ce n'est pas un péché, c'est une maladie. Quelqu'un qui a le cancer, ce n'est pas un péché, il a besoin de guérison. Il y a des églises où on essaie de chasser des démons sur des gens qui ont une maladie mentale, alors que ce n'est pas de délivrance qu'ils ont besoin, c'est de guérison qu'ils ont besoin. Cela étant dit, il y a quelquefois une dimension spirituelle. Oui, il y a des gens qui se suicident parce qu'il y a une influence spirituelle. D'ailleurs, la Bible nous dit que Satan entra dans Jida. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu nous a donné le don de discernement des esprits. Mais ce que j'essaie de dire, de simplifier, de dire automatiquement que quelqu'un qui s'est suicidé, il est possédé, il faut faire la part des choses. Et de la même manière que quand tu as un virus, tu as besoin d'antibiotiques, il y a des gens qui ont une maladie, ce n'est pas tangible, mais une maladie mentale et ils ont besoin d'antipsychotiques, d'antipsychotiques et d'antidépresseurs. La réalité ici, si je posais la question, on ne va pas le faire, tout ceux qui prennent des antidépresseurs, qui prennent des pullules contre l'angoisse, des antipsychotiques, levez la main, on serait surpris. Maintenant, il y a une réalité ici. Non seulement, ce n'est pas un péché et ce n'est pas automatiquement une influence démoniaque. Sixièmement, certaines personnes qui se suicident iront en enfer et d'autres au ciel. Ce n'est pas vrai que parce qu'il y a quelqu'un, il faut, c'est Dieu seulement qui peut déterminer la part dans chaque personne. La seule chose que je sais, c'est que ce qui détermine notre enfer ou notre ciel, c'est notre confiance en l'œuvre de Jésus. C'est la seule conviction que j'ai. Le reste, ne comptez pas sur moi pour commencer à mettre des étiquettes. Huitièmement, j'aimerais dire que le suicide n'est jamais, jamais et jamais une bonne chose. J'aime beaucoup cette histoire que j'ai racontée à plusieurs reprises de cet homme qui avait un, sur son, l'hiver, il avait un arbre et l'arbre était comme mort et il a décidé de couper l'arbre. Au printemps, il s'est rendu compte qu'il y avait une tige sur son arbre. Il a dit à son enfant, papa vient d'apprendre une leçon, il ne faut jamais couper un arbre dans une mauvaise saison de la vie. Des gens ici, devant moi, et je le sais, parce que quand j'ai annoncé sur Facebook que j'étais pour parler de désespoir, de suicide, de maladie mentale, j'ai eu plein de confessions, j'en ai eu plein. Il y a des gens, tu es ici et tu as juste un désespoir, une vague à l'âme et il y a des pensées qui reviennent continuellement. Et le suicide n'est jamais, jamais, jamais une alternative parce que Dieu n'a pas fini d'écrire l'histoire. Et de couper un arbre, de couper ta vie alors que toi, tu penses que c'est l'hiver, fais confiance au Dieu qui contrôle toutes les saisons de la vie. Je continue. Jésus est plus grand que ton désespoir. Je veux terminer avec l'exemple de Jida et j'en ai pour trois minutes. Restez avec moi. Jésus est plus grand que ton désespoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit à des gens qui vivent des situations, des gens qui sont peut-être découragés, des gens qui pensent au suicide, des gens que tu as vécu, tu as quelqu'un autour de toi qui a continuellement une épée de Damoclès. Tu sais pas, moi, j'avais toujours peur de revenir à la maison parce qu'une fois de temps en temps, il y avait l'ambulance devant la maison. Parce que ma mère avait essayé de se trancher les veines ou prendre des médicaments. À un moment donné, c'est que tu vis dans un pattern où il y a des gens qui ont toujours peur parce que tu ne sais pas trop tu sais qu'il y a quelqu'un autour de toi qui est fragile. Je voudrais dire que les questions sur le suicide sont plus importantes que les réponses en passant. Qu'est-ce que je veux dire? J'étais à la porte il y a quelque temps et il y a un homme qui vient me voir à la fin de la réunion. Par passant, quand on serre des mains, j'ai une conversation avec vous, soyez patient, c'est difficile de faire les deux en même temps. Quelqu'un vient me voir et commence à me dire qu'est-ce que tu penses des gens qui se suicident? Est-ce qu'ils vont au ciel ou en enfer? Moi, dans mon cœur, il me dit, pourquoi tu me poses? J'ai un de mes amis, c'est comme à l'école quand tu as un cours de sexualité. J'ai un de mes amis qui veut savoir. Je lui dis, ton ami, c'est de toi que tu parles. En fait, ce n'est pas tellement la réponse, c'est d'être attentif à la question. Et cette personne-là, je l'ai encouragée et je n'ai pas commencé à lui donner plein d'excuses pour... J'ai commencé, j'ai voulu l'encourager et régulièrement, dans les semaines qui ont suivi, j'ai envoyé des courriels pour m'assurer qu'il était toujours au bout. Souvent, les questions sont plus importantes que les réponses. Quand quelqu'un pose des questions, au lieu de chercher la réponse, soyez attentif, il y a un cri qui est là. Je reviens avec Judas et je termine avec ça. Judas voit que Jésus était condamné. Judas ne s'attendait pas la vie ne vire pas toujours comme on aimerait qu'elle vire. Judas, peut-être qu'il a trahi Jésus par cupidité, par impatience, on ne sait pas pourquoi, mais tout à coup, ça va tout croche. Et regardez, Judas réalise ce qu'a livré Jésus. Il y a des gens devant moi, je le dis avec amour, ta vie est un gâchis. Tu as l'impression que ta vie est un gâchis. Tu as l'impression que ta vie, tu dis, moi j'avais toute une belle situation et là, ma vie présentement, c'est un gâchis. Peut-être que ta vie est un gâchis, mais avec Jésus, ta vie n'est pas finie. On a le spécialiste de ramassage de gâchis. Donc, on ne sera pas à croire que, je ne veux pas banaliser ce que tu veux en disant, oui, des fois, on vit des gâchis. On fait des gâchis. Quelquefois, on subit des gâchis. Mais on fait confiance au Dieu qui peut restaurer les gâchis. Il fut pris de remords. Le problème de Judas, savez-vous quoi? Judas craignait plus les conséquences de ses actes que Dieu. Judas ne s'est pas repenti. Il était dans les remords. Savez-vous, il y a des gens, quelquefois, leur vie dérape. Mais on ne se tourne pas vers Dieu. C'est juste, on n'aime pas ce qu'on vit, mais ce qui va changer vraiment ta vie, ce n'est pas de ne pas aimer ce que tu vis. Le problème de Judas, ce n'est pas juste de dire j'ai péché. Le problème de Judas, c'est qu'il aurait dû se confier en Dieu. Ce n'est pas des remords qu'il a besoin, c'est de repentance. La repentance, c'est quoi? Le remords, c'est simplement la culpabilité du passé alors que la repentance, c'est la puissance de changer. C'est la foi dans le Dieu qui change. Et nous pouvons tous vivre avec des remords, mais les remords amènent à la mort alors que la repentance amène à la vie. Et en fait, Judas aurait dû crier à Dieu. Judas n'a jamais crié à Dieu. Il est resté dans son désespoir et Jésus est plus grand que le désespoir. Regardez, il va rapporter les 30 pièces d'argent, c'est l'argent qu'on lui avait donné pour vendre Jésus. Il va les lancer. Tu ne peux pas revenir en arrière. Il y a des gens, tu ne pourras pas revenir en arrière. Tu ne pourras pas te remarier, tu ne pourras pas ressortir de la faillite, tu ne pourras pas revoir ta job. Il y a des proches qui sont disparus, ils ne vont pas revenir. Tu ne peux pas revenir en arrière, mais Dieu peut te donner la force d'aller en avant. Je suis presque terminé. Il va jeter les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigner pour aller se pendre. Il s'éloigne. Les gens ici, la première tentation lorsqu'on vit on vit avec le désespoir, avec des pensées négatives, lorsque le diable nous tourmente, on vit toutes sortes d'affaires, c'est de s'isoler. Judas aurait dû, il savait où étaient les types, il aurait dû s'entourer, être entouré. Judas s'est isolé. Et là, tu es ici ce matin, Dieu peut faire quelque chose pour toi, mais on vit également avec des humains. Tu as besoin d'aller voir des gens demander de l'aide. Tu as besoin de m'envoyer un courriel, tu as besoin d'envoyer un courriel à Pasteur André, tu as besoin de demander à un de tes proches qui envoient un courriel à quelqu'un, d'aller chercher l'aide d'un spécialiste, peu importe, mais tu as besoin d'être entouré. D'ailleurs, même, même les spécialistes non-croyants vont dire, vous savez au Québec, on a le haut, le suicide le plus haut au Canada, un des plus hauts à travers le monde, vous le savez. Et regardez, Julie Campbell de l'Association québécoise de la prévention du suicide, elle dit que la situation, pourquoi au Québec c'est si présent, le fait que les Québécois soient en général moins religieux que le reste des Canadiens peut être une explication. La religion agissant comme un facteur de protection contre le suicide, les problèmes d'identité du Québec peuvent aussi influer comme l'individualisme, le fait qu'on ait peu d'enfants, qu'on travaille beaucoup, qu'on ait peu d'endroits communs, comme l'Église auparavant pour se retrouver. Même les gens non-chrétiens reconnaissent, et on parle de religion et dans le langage, Dieu, l'Église peut faire quelque chose pour toi. Tu n'es pas tout seul. Encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas te diagnostiquer, je ne peux pas te donner de prescription, mais il y a des gens qui font ça, mais il y a un support spirituel que nous, on peut t'offrir, que personne ne peut t'offrir. Et nous, on peut prier pour toi, et nous, on connaît le Dieu qui peut changer ta vie. Je termine. Je termine par l'émission et je viens de me rejoindre, s'il vous plaît. Excusez-moi d'avoir débordé un petit peu ce matin. J'aimerais juste te dire, tu n'as pas toute l'information. Alors que Judas était se pendre, il ne réalisait pas, il ne savait pas que Dieu était en train de préparer un miracle. Alors que des gens, tu es ici ce matin et que tu es dans ton désespoir, tu n'as pas toute l'information, et moi, je te donne l'information ce matin, Dieu est en train de préparer un miracle. J'aimerais juste dire la chose suivante. Je ne veux pas te donner des choses faciles, je veux juste te dire, s'il te plaît, accroche-toi. Si Judas s'était accroché pendant 48 heures, il aurait vu Jésus. Est-ce que Jésus l'aurait pardonné? Oui! Son histoire aurait été changée. Ça aurait été le témoignage le plus grandiose de restauration de la grâce de Dieu. Wow! 48 heures, il fallait qu'il s'accroche 48 heures. Il a pris la décision de dire non, c'est fini. Moi, je veux juste te dire, accroche-toi. Dieu est en route. Dieu est en route. Accroche-toi. Amen! c'est pour ça, c'est pour ça. C'est parti.